Commence pas à faire le petit cochon Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo revue Je vais vous parler de ces kits de pinceaux Ils sont trop beaux Que j'ai acheté chez Action Donc pour moins de 5 euros je vous marquerai les prix exacts sur la vidéo Donc je m'excuse s'il y a des bruits bizarres Mais j'ai les deux chines qui squattent Donc s'il y a des bruits bizarres C'est le chien entre la petite qui va faire le petit cochon Et l'autre qui va faire que de se gratouiller ou se lécher les burbes Voilà pour les petits kits de pinceaux Donc je me suis dit, vous verrez que je suis dans nos make-up Je me suis dit on va les tester directement Donc pourquoi acheter ces kits de pinceaux ? Celui-là, comme vous pouvez le remarquer C'est uniquement parce que les manches sont licornes Ils font un peu cheap, en question poil et tout ça On voit que c'est du synthétique et que c'est pas top top Mais ils sont tellement beaux Voilà, Magnès voulait me les offrir Alors j'ai vite été de me les acheter avant qu'elle les achète Parce que voilà, ils me font tout le temps des cadeaux C'est adorable mais je préfère qu'elle garde leurs sous pour elles Et voilà, c'est pas pour moins de 5 euros que j'allais me ruiner Au départ, elles voulaient me les acheter chez Klerz Mais là, il y a beaucoup plus de pinceaux Mais ils ne sont pas vendus en kit Il n'y a qu'un kit vieux, je crois Qui est déjà à 15 balles Et après, c'est 15 balles le pinceau Style pinceau poudre, pinceau blush et tout ça Enfin, je vous invite à aller voir sur le site de Klerz C'est noté Bon, après on voit que les poils, c'est une autre qualité que ceux-ci Donc dedans, vous avez donc 3 pinceaux Ils expliquent derrière Vous avez un pinceau Ombre à paupières Donc ici, c'est un pinceau plat Vous avez un highlighter Donc c'est un éventail Et un pinceau blush Donc voilà On va voir ce que ça donne après dans la vidéo Et ce kit-ci, pourquoi je l'ai acheté ? Je ne sais pas si vous vous souvenez Mais pendant fuit un temps Ça a été un buzz ce genre de pinceau-là Les pinceaux brosse à dents Ils ont un peu une forme de brosse à dents On ne sait pas J'avais très envie de les tester quand ils sont sortis Mais ils étaient hyper chers Bien que maintenant, on n'en entend plus parler du tout On ne voit plus personne se tartiner la tronche Avec un pinceau comme ça maintenant en vidéo Donc là, vous en avez 3 aussi Donc pour le petit pinceau Petite brosse droite Donc ici, le tout petit Qu'est-ce qu'ils disent ? Garantie un maquillage précis des yeux Dessiner sourcils de façon naturelle Et permet d'appliquer l'anti-cerne Bon, je pense que pour l'anti-cerne Moi, j'ai plutôt préféré celui-là Pour les sourcils De toute façon, je vais les épiler la semaine prochaine Parce que là, je ne vais même pas tester Après, ça peut peut-être être pas mal Pour redessiner la queue de mon sourcil Appliquer la base Pareil, je pense que celui-ci sera mieux Maintenant, il faudrait tester en espèce de petit liner Mais je pense que je ne le testerai pas dans cette vidéo Parce que je ne vois pas trop l'utilité pour l'instant Donc la brosse moyenne ovale Qui est celle-ci Là, ils disent Idéal pour le contouring Le highlighting Et pour appliquer l'anti-cerne Voilà Et pour le gros au milieu Pour appliquer la base Effectuer la mise en forme Le contouring Le blushing Le strobing Et pour appliquer la poudre de bronzage Donc la poudre de bronzage Je pense que ça risque de faire un peu gros Mais on va tester Écoutez On va, on va, on va, on va tester Je vais couper le toit des balais Et voilà Après m'être battu une demi-heure avec des paquets J'y suis enfin arrivé Donc pour les licornes On va les appuyer Les licornes Je suis une licorne Ils sont super doux Franchement Super doux Bon, le fan, il est un peu Ça va un peu Plus ou moins rigide Mais pas trop On verra bien ce que ça donne avec l'highlighter J'ai peur qu'il ne prenne pas assez de matière En fait, que ce soit le blush ou l'autre Par contre, le pinceau plat Je pense qu'il peut être pas mal Il est doux Il est bien rigide Il est bien fourni Je pense que celui-ci Il peut être pas mal Pour les autres Ils font vraiment cheap Le manche, c'est vraiment C'est du plastoc Très fin Ils ne sont vraiment pas bien lourds Mais ils sont Super doux Par contre, ça fait un peu bizarre Je me demande pour appliquer le fond de peint Ce que ça va donner Mais on va tester ça de suite J'ai décidé d'utiliser également Celui-ci Donc du premier kit Ou du deuxième kit Ça dépend de quelle heure Je les ai présentés au début Mon anti-cerne Donc c'est pas un anti-cerne De camouflage C'est un anti-cerne basique C'est le Nuxe Le Nuxe Ellance Si vous suivez mes aventures Sur Instagram J'ai pété le tube J'ai appuyé dessus Pour faire sortir du produit Et c'est sorti par le cucu Donc je me suis dit Pour tout que de mettre Les doigts dedans Je vais essayer De l'appliquer Avec ce pinceau Donc si j'enlève les binocles Ça ira mieux Je prends un petit miroir Je me souviens pas Qui était si petit celui-là Et on va tester ça Donc je prélève un petit peu De matière directement Avec le pinceau Vous voyez Il en faut pas beaucoup J'ai plus de batterie Non Je vais devoir aller Bon on va vite Essayer de mettre au moins L'anti-cerne Comme ça après Il a le temps de poser Donc je tapote Et je l'applique Oh bah pour ça C'est pas mal Ils sont super doux Enfin il est Celui-ci est super doux Donc je vais essayer De faire l'autre Et puis après J'irai Recharger Ma batouée Et le chien Il se gratte encore Il me n'y a Oh bah j'aime bien Pour appliquer ça Il faudrait que j'essaye Avec le tout petit Mais ça j'essayerai Mais celui-ci Il a vraiment bien La forme Pour l'anti-cerne Il ne ferait pas mal Non plus Donc voilà pour ça Donc Vu que j'ai plus de batterie Je vais vous laisser Une petite demi-heure Qui sera Deux secondes Pour vous Ne vous inquiétez pas Et je vais donc Recharger mon appareil Et on se retrouve après Pour la suite de la vidéo Voilà Ah c'est bon Puis c'est bret Putain je pue le fromage On aurait peut-être pas dû manger Un bout de fromage Avant de reprendre la vidéo On mélange l'anti-freeze Fromage Pas top Donc voilà J'ai fait mon contour des yeux Vous vous en souvenez Parce que c'était Il y a deux secondes Moi j'ai passé Trois quarts d'heure Et à recharger ma batterie Donc On va tester Pour le fond Deux temps Donc je prends Mon petit fond de teint Celui de chez Essence J'aime bien Il faut bien le secouiller Et faire attention Parce qu'il est très liquide Pas vous en foutre Plein partout Donc je remets toujours Un petit peu comme ça Pour pas Me salir Les doigts Là j'en mets trop Voilà Pour un trop d'enfants Et nous allons donc Tester celui-ci Et c'est parti Voyons ça Il est super doux Ça je peux pas dire le contraire Après je pense que Je m'en fous dans les cheveux Avec un fond de teint Plus couvrant Ça serait peut-être Plus flagrant Mes résultats Et c'est pas mal Voilà Il appuie bien Je sais pas si vous voyez bien Parce que moi je vois rien d'ici J'aime bien C'est une technique un peu spéciale Pour Enfin ça change Je crois Mais le résultat a l'air Pas mal Donc on va passer à l'anti C'est un petit cerne Avec le moyen Qui est toujours Oh j'ai peut-être refermé mon fourrequin Avoir le fourrequin de vie Ça c'est une décalé bonne Donc le petit cerne Toujours switcher essence Qui est complètement cracra J'ai le contour des yeux Qui me pique En ce moment Ça me brûle Quand je mets des produits dessus C'est atroce Alors C'est parti On va mettre sur la paupière aussi Je lui ai mis un peu Beaucoup de produits Et D'habitude mon beauty blender Il en voit la moitié Là c'est pas le cas Regardez ce que j'ai sur Mettre sur mon pif Il voit pas la matière du tout Celui-là Il faudra que l'essayer En mettant un peu moins De produits Là on a encore plein sur le pif Le résultat ça va C'est bien lisse On passe à l'autre Donc là avec le surplus de produit Je vais mettre sur mon fond Voilà pour le petit cerne C'est pas mal je trouve Je sais pas ce que vous voyez Donc comme ils disent Qu'on peut s'en servir Pour les matières poudres Je vais poudrer Mon anti cerne Avec le moyen Et la poudre All about matte De chez Essence Donc c'est une poudre Translucide Donc j'en prélève Un petit peu comme ça Et On va le tapoter Voilà voilà Pour la poudre Ça fait un peu de Que cas dans la boîte Ça racle un peu trop La poudre Donc je sais pas si c'est juste A cause de la poudre Ou si c'est également A cause du pinceau On va voir ça Après quand je passerai Aux 11h D'ailleurs je vais poudrer Un tout petit peu Le reste de mon teint Avec la même poudre En prenant Le pinceau Le plus Le plus gros Mais oui Ça fait Ça fait des pushy Donc j'applique Sur la zone T En tapotant Pour commencer Le contour de mon nez Et mon pantalon Et ensuite J'étire Ça fait un peu Un peu de caca Entre mes sourcils Je sais pas si c'est parce Que ça a déposé Trop de matière Je vais vous montrer Je sais pas si vous voyez Ici Ça fait un peu caca Un peu effet plâtre Kiki Comme ça j'aime pas On va passer au bronzer Alors je prends ma palette De chez BH Cosmetics La Forever Nude Je prends le bronzer Qui est juste Ici au milieu Je vois pas si ça prêve de la matière Ou pas Ouais Ça aura pas eu de la matière Pour le bronzer C'est pas mal Ça diffuse bien la matière Un petit peu sur les flancs Voilà J'ai l'impression En caméra Ça donne Que j'ai prélevé Beaucoup trop de matière Et au final Non C'est même très 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 léger Après le tout petit Peut être pas mal Pour le contour du nez On va tester ça On va essayer tout de suite De le blender Avec celui-ci Ouais celui-ci Pour le contour du nez J'aime bien Je sais pas si vous voyez Quelque chose Après ça prêve Pas forcément Assez de matière À mon sens Ou à mon Alors Qu'est-ce qu'on avait encore Le pinceau bleu Donc là Je le passe à l'autre kit Et on prend le blush Toujours De ma palette Moi celui-là Par contre Il prêve de la matière Il n'y a pas de souci Il est vraiment très doux A chaque fois J'ai l'impression D'être un clown En retour de caméra Après au montage J'ai déjà vu Que c'était un peu moins Moins grave Voilà pour Pour le blush Donc Je sais pas si vous voyez Enfin comment vous voyez Du moins J'ai l'impression ici D'avoir du brun Du rouge Et du blanc Il prélève bien la matière Il est très doux Après ce sera pas mon pinceau bleu préféré Mais C'est plutôt pas mal Ouais 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 Il estompe bien le produit C'est sympa Je voulais utiliser le plus fin Pour essayer de faire du contouring plus marqué Mais vu le retour Je vous réinvite Alors on va passer au pinceau éventail du kit licorne Pour mettre l'highlighter Donc toujours de la palette J'ai pris exprès la palette Ouh ça me poudre bien le phare Donc ça a l'air de prélever pas trop mal Et Ah ouais 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 Ça applique bien Très diffus Moi j'ai l'habitude d'un peu plus marqué que ça Donc C'est pas mal Je sais pas ce que ça va donner Je sais pas si vous voyez bien Mais c'est pas mal Sauf que ça poudre Ça fait poudrer un peu trop le produit Moi je trouve Après j'aime pas parce que j'ai l'impression De perdre du produit Bon après les pinceaux éventail Je suis pas fan Spécialement Il est tout doux Il chatouille Ça chatouille Voilà Pour le teint C'est pas mal Je sais pas ce que vous en pensez Je rêve Ah non Donc à part ici L'effet un peu caca Mais je pense que c'est parce que J'ai appliqué la poudre Je pense pas que ce soit du fond de teint Je pense vraiment que c'est à cause de la poudre Le reste du teint C'est nickel quoi L'highlighter ça a bien diffusé Disons que si vous avez un peu peur D'avoir un peu la main lourde Avec votre highlighter Ce genre de pinceau c'est très bien Donc je vais appliquer ma base à paupières D'ailleurs ça y est ce qu'on va faire On va appliquer la base Et on va l'étaler avec un des autres pinceaux Je vais essayer de t'en mettre de trop Parce qu'en ce moment Elle a tout fait Si j'ai plus la doser Donc je reprends le moyen ovale Et on étale la base C'est pas mal Ouais ça étale bien la base C'est évident de prendre les doigts J'espère que vous entendrez pas Mon estomac qui fait des bruits bizarre Parce que depuis l'opération Dès que je mange un goût Mon estomac il fichante Donc voilà pour la base C'est pas mal Pour appliquer la base j'aime bien Donc maintenant on va tester Le pinceau plat Pour les yeux Donc je prends Je prends ma lorac Oh elle est trop belle Elle m'avait trop manqué Ça fait hyper longtemps Que je n'avais pas utilisé Et je prends le fard Pour changer un peu Alors ouais 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 Il prélève bien la matière Je ne sais pas du tout Comment ça vous allez voir Mais il prélève bien la matière Ouais 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 Il est bien rigide Donc c'est bien pour Par exemple si vous voulez Faire un cut crease Et puis mettre Vous savez mettre de l'anti-cerne Pour faire les maquillages Du moment D'ailleurs je pense que Je vais peut-être tester D'en faire un en vidéo Marquez moi en commentaire Si ça vous plaît Si ça vous intéresse Parce que j'en ai jamais fait Et je trouve ça trop beau Mais j'ai l'impression Que c'est trop compliqué à faire Quoi Donc franchement Le pinceau plat j'adore Ça je m'en servirai Et à mon avis Comme c'est du synthétique Pour tout ce qui est matière crème Si vous utilisez Des fards à paupières crème Ça peut être super sympa aussi Alors je voulais tester Un autre truc Faire mon rat de cid Avec celui-là Bah c'est pas mal Faut pas dépasser quoi Ouais 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 Et bah c'est pratique Pour juste pas aller trop loin ici Enfin quoi que si vous voulez Bien m'accorder Vous voyez ça a tendance à dépasser Là du coup Ça va un peu trop loin Donc je vous montre Comment ça a bien appliqué Le phare Vous voyez c'est bien Bien C'est bien homogène et tout J'ai continué mon make-up Heure caméra Parce que j'avais le problème De la carte pleine C'est pas mon choix Entre la batterie qui se décharge La carte pleine Que j'ai dû reformater Parce que même que j'avais supprimé Les vidéos Elle me disait toujours Qu'elle était pleine Et Ah oui j'ai galéré A faire mes sourcils Enfin sur Alors totale Enfin la semaine prochaine Je ne peux plus de ces sourcils On dirait deux grosses chenilles Mais qu'il n'y a rien Bref Donc qu'est-ce que je pense De ces kits C'est sûr que Je n'avais pas besoin De ces pinceaux On est d'accord J'en ai mis 150 000 Et je ne m'en sers pas tous Bien que j'ai déjà fait un tri J'en ai donné pas mal à ma nièce Maintenant ceux-là Je les ai vraiment achetés Pour le fait que ce soit Licorne quoi Voilà Je suis collectionneuse de licorne Nous on ne l'est pas En plus c'est des pinceaux maquillage Donc voilà Je les trouve vraiment trop beaux Vous voyez ils sont holographiques Ils changent de couleur Enfin Ils sont trop beaux Après de toute façon Pour les yeux Franchement j'adore Parce qu'ils prélèvent Super bien la matière Donc je pense que Pour les matières Crème et tout ça Ça doit être pas mal non plus Pour le cut crease Comme je vous ai dit Ça doit être sympa aussi Pour le fan Clairement je ne m'en servirai pas Parce que j'ai horreur Horreur à ça Et celui pour le blush Il peut être pas mal De temps en temps Dépannage Après c'est vrai Que je suis tellement habitué Que j'ai vraiment Mes trois marques De pinceaux que j'adore Il y a les Real Techniques Les BH Cosmetics Et les A Makeup C'est ceux que j'utilise Tout le temps Mais je pense que je m'en servirai De temps en temps Parce que juste pour l'utiliser Parce qu'il est trop joli C'est pas le meilleur Pinceau de blush au monde Mais il est vraiment sympa Il est vraiment super doux Il diffuse bien la matière Il prélève bien la matière Voilà Franchement Deux sur trois pinceaux Pour le prix Et ceci pareil J'ai envie de dire le gros Faudra que je le teste plusieurs fois Parce que j'ai remarqué Que pour l'anti-cerne Ça avait aussi fait Un petit effet caca La pâtée que j'aime pas Je pense que c'est à cause de la poudre Donc je vais essayer de les utiliser Juste pour le fond de teint Et l'anti-cerne Et ensuite poudrer Avec un pinceau poudre Comme je le fais habituellement Et celui-ci Le tout fin Il faudra que je trouve Peut-être plus d'utilité Mais pour le contouring Du nid Du nid Du nid Du nid Du nid Il est déjà pas mal Après il faut voir Comment ce qu'ils vont tenir Et tout ça Mais j'ai envie de vous dire Pour le prix Foncez quoi Parce que Que vous soyez débutant Dans maquillage Et que vous n'ayez pas de pinceau Ça vous fait quand même 6 pinceaux Pour moins de 10 euros Ce qui n'est pas négligeable Vous pouvez vous faire Un make-up complet Ou presque avec Je vais dire Parce qu'il manque un peu Un blender Je pense qu'à la place De l'éventail Ils auraient mieux fait De mettre un blender Pour les yeux Ils auraient dû faire Deux kits en fait Je pense Licorne Un pour les yeux Un pour le teint Ça aurait été sympa Parce que Là vous n'avez pas grand chose Pour blender Le fard à paupières A moins que vous utilisiez Celui-ci Pour tester Ou le moyen Et voilà Je veux dire Même s'ils tiennent Que quelques années Ou plusieurs mois On va dire Deux-trois ans Parce que Les pinceaux Même La pire des qualités En principe Ça tient quand même Pas mal C'est vraiment Pour le prix Vous privez pas Si vous avez envie De nouveaux pinceaux Parce qu'ils sont Vraiment Super Et Rapport qualité Et prix C'est très bien Très bien Très bien Très bien Très bien Donc Voilà Ce qui conclut Cette vidéo J'avais envie De vous tourner Les favoris Mais là Je me tente un peu Avec la poisse Que j'ai aujourd'hui Mais bon J'ai tout qui est sur mon lit Donc Il va peut-être falloir Que je les fasse grand Donc voilà J'espère que Cette vidéo Vous aura plu Mettez un petit pouce bleu Si c'est le cas N'hésitez pas A vous abonner Si vous n'êtes pas abonné Partagez la vidéo aussi Ça peut peut-être Intéresser des gens Qui ont envie De se renseigner Sur ces kits de pinceau Avant de les acheter Et nous On se retrouve Très vite Dans une prochaine vidéo Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz